Salut c'est Megadriver16, on se retrouve pour la suite de mon tour avec Ethics Quickstep. Toujours à la recherche du maximum de victoire d'étape, je crois qu'on en a 8 pour le moment, peut-être 9 même avec la dernière du run. Il faudra que je refasse le compte en tout cas cette vidéo, 3 étapes toujours comme d'habitude avec Rodez, Mande et Valence. Alors Mande je sais bien que je vais le jouer avec Katowski, Valence ce sera pour du sprinter potentiellement, on va voir. Et Rodez, 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 j'ai pas envie de cramer Katowski qui doit vraiment être en forme pour Mande. Donc on va voir en fonction des états de forme. Les états de forme et là, là, là ça fait mal avec les étapes, les Pyrénées qui sont passées par là. Regardez les barres de vie, de fatigue que j'ai, Katowski, Stibar, tout le monde est cramé. Tout le monde est cramé. Alors il y en a Uran qui est en excellente forme, d'accord. Ah c'est dur là, c'est dur vivement la journée de repos, mais elle est pas pour tout de suite. Donc là, moi je verrais bien potentiellement Stibar, avec ses qualités en vallon. Et Tony Martin est pas mal. Tony Martin, je le mettrais peut-être bien. Alors ça se termine quand même en col de catégorie 4, mais il a quand même 76 en vallon. Peut-être tenter le coup de faire partir Tony Martin dans l'échappée du jour. Mais là, les états de fatigue font vraiment peur. Il va falloir que je donne... Le ravitaillement de gris, bien évidemment. Il ne faudra pas que j'oublie Katowski. Bonjour à tous. Si l'étape se présente comme une étape de transition, elle n'en est pas moins incertaine. En tenu de son tracé final, il ne serait pas surprenant de voir les punchers passer à l'offensive pour distancer les sprinters avant l'emballage final. Oui, alors si je suis accompagné de punchers, ça risque d'être dur, mais déjà il va falloir pouvoir passer, là ça vibre. Voilà Tony Martin, mon spécialiste du chrono, qui tente l'échappée aujourd'hui à Rodez. Pourquoi je ne suis pas en grand plateau, moi ? Et oui, c'est pour ça que je n'ai pas réussi à faire le trou, là ça y est, c'est un petit peu mieux. 17 secondes, ouais c'est pas mal. Ça monte dès le début sur celle-là, ça fait un peu mal aux pattes. 34 secondes, bon, ça augmente tranquillement, il n'y a personne qui prend le relais derrière pour venir m'accompagner avec Tony Martin. Mouais, on a passé la minute, on va se retrouver donc plus loin. Tony Martin qui est un échappé solitaire depuis un petit moment. Et là, il n'y a plus à 13 km, il n'a pas de chance, il y a eu une 18 d'avance, quoique, longtemps, on a l'air de reperdre du temps à nouveau intéressant. Moi, je vais demander déjà à tout le monde de finir tranquille. Il est quand même assez près de l'arrivée pour tenter une attaque définitive. Mais attention quand même, il faudra en garder sous la pédale dans la perspective de la bosse d'arrivée. Et oui, la bosse d'arrivée parce que là, le peloton, je ne sais pas pourquoi, il s'est calmé alors que ça revenait à fond. Et là, qu'est-ce qui se passe ? C'est à 2 km du grapheur. À 2 km, 2 km, je ne vais pas tenir avec ce bleu là. En tout cas, le peloton qui perd toujours du temps, ça c'est intéressant et vraiment inexplicable puisque j'ai eu jusqu'à 9 minutes d'avance. mais ça revenait à fond. Ils sont revenus à 1-2, 1-0-2, 1-0-3 et puis là, ça repart. Surprenant. Mais de bonne augure, on ne va pas cracher dessus. Tony Martin, je me préparais déjà à prendre un plan B du genre Steve Bar ou Mursman, mais peut-être que ça va le faire. À 9-10 km de l'arrivée, donc. Il faudrait que la descente soit un peu plus prononcée, là, ça me ferait du bien. Ça y est, l'écart qu'a l'air de réduire à nouveau, 2-0-7, mais c'est pas flagrant non plus. En tout cas, Tony Martin, s'il y arrive, ça aurait été échappé solitaire du début jusqu'à la fin de cette étape. Est-ce que tout le monde est bien en terminé tranquille ? Oui. Ça roule fort, mais c'est peut-être un petit peu tard. Pour le peloton, 2-0-4, ça a l'air de redescendre à nouveau. 5 km de l'arrivée. Moi, je ne peux pas mettre ma barre d'effort à fond, parce que sinon, je vais cramer tout le bleu, mais c'est le moment quand même de prendre le ravitaillement. Attention, là, l'écart qui réduit très fort, là, 1-48. Le bleu qui s'est bien rempli, d'ailleurs, j'en avais pas assez pour le remplir en intégralité. J'avais pas assez de barres grises, entre guillemets, ce qu'il y a en dessous, le bleu qu'on voit. Ma capacité maximale pour recharger ma barre bleue était insuffisante par rapport à ce que je pouvais recharger. Là, il y a de la descente, ils sont à 1,50, on s'est fini. Là, c'est fini, on peut le dire. Tony Martin en position de descente qui va s'imposer, là. Même s'il y a une petite bosse, là, dans le final, à 2 km de la fin, le peloton a plus d'une minute, maintenant, c'est fini pour eux. Eh bien, j'y croyais pas trop. Échappé solitaire du début à la fin de cette étape pour Tony Martin, avec une réaction de peloton très surprenante, qui lâche l'affaire alors qu'il n'était plus qu'à 1 minute, à 15 km de l'arrivée. Allez, Tony Martin, un petit coup de danseuse, avec qui on va pouvoir célébrer cette victoire d'étape. Voilà la victoire d'étape, la deuxième sur ce tour pour Tony Martin, qui s'était imposé sur la première étape, le chrono. Et là, en échappé solitaire, qui résiste au retour du peloton, avec un comportement particulier, il faut bien le reconnaître. La voilà ! La deuxième victoire d'étape personnelle pour Tony Martin, et je crois bien qu'il amène la dixième victoire d'étape à l'équipe. Si je ne m'abuse, je crois qu'on était à 8 au niveau de la neuvième étape, donc avec celle du Rennes, ça faisait 9. Là, ça doit être à 10. Il faut que je refasse mes comptes, mais je pense. On va pouvoir le vérifier tout de suite. D'ailleurs, avec potentiellement l'objectif minimum que je m'étais fixé est atteint. Avec cette victoire de Tony Martin, et si on fait le décompte... Non, ce n'est pas comme ça. Voilà, la première, on s'est imposé. 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9 avec Uran. C'est bien ça, et c'est bien la dixième victoire d'étape à porter à l'équipe Ethics Quick Step par Tony Martin. Il avait fait la première, il fait la dernière pour atteindre cet objectif. Maintenant, ce ne sera que du bonus. Et c'est de bonne augure pour la suite de ce tour. On l'aborde en confiance parce que l'état de fatigue, il y est. On l'a vu, c'était dur. Et je ne sais pas ce que je vais récupérer pour l'étape de Mande. Mais on va quand même avoir un bonus de récup puisqu'on a gagné l'étape. Voilà, plus 1. C'est toujours ça de prix parce qu'on voit les états de fatigue. Ils sont à l'agonie. Les états de forme sur l'étape de Mande. Une étape que j'aime beaucoup, que j'ai remporté souvent déjà. Et donc Katowski, un état de forme normal pour objectif gagner l'étape. Quatre, presque quatre barres d'endurance, oui. Et Stibar, forme excellente et une meilleure endurance encore. Un petit peu plus de quatre barres d'endurance. Pour objectif de prendre l'échappée du jour. Donc, on va faire comme ils ont dit. Et on va partir tenter l'échappée avec Stibar. Qui a déjà remporté une victoire d'étape sur ce tour. Donc on va voir, on a vraiment deux solutions à envisager. Entre Katowski, si jamais l'échappée ne va pas au bout. Et si elle va au bout, Stibar, s'il arrive bien, évidemment, à la prendre l'échappée du jour. On va pour se faire se positionner à l'avant. Et tenter l'attaque. Si on me laisse passer, là je suis derrière le maillot jaune, Vincenzo Nibali. Allez, allez, c'est parti, le grand plateau. Et on tente une attaque avec Stibar. Aujourd'hui, si on veut renfer notre retard sur le maillot vert, on serait bien de tenter une échappée pour marquer un maximum de points. Non, ça ne m'intéresse pas plus que ça, le maillot vert. Je te remercie. L'objectif de ce tour est clair et net. C'est les victoires d'état. On est donc à 10 avec celle de Tony Martin hier en échappée solitaire. Et là, on va être rejoint probablement par Hardy et de Gant. Le peloton a l'air de laisser partir. Ce n'est pas mal. On va donc se retrouver plus loin dans l'étape. Et dans l'échappée du jour, Stibar est toujours à l'avant. Il avait de Gant et Hardy avec lui, mais qui n'arrivent plus à suivre dans ce col de catégorie 2 à 34 km de l'arrivée. Et derrière, ça bouge. Ah ouais, Katovski, il n'arrive pas à être dans le... Si, il est dans le bon groupe. Parce que là, 2 minutes 25... Oh là, qu'est-ce que je fais ? Il faut que je prenne le ravitaillement. Il commence à être en perdition. C'est vrai que je suis à fond sur le grand braquet, donc pour Stibar, ce n'est pas évident, malgré son excellent état de forme. Derrière, je surveille Katovski, qui est toujours dans le bon groupe. Ah, il faut que je calme le jeu, on va repasser du petit plateau avec Stibar, qui a donc 2.37 d'avance sur le maillot jaune, qui vient de passer le sommet. Le maillot jaune à 2.47, ça a l'air d'augmenter, quand même. Il faut que je surveille régulièrement, quand même, Katovski. Il est pas mal. Par contre, il n'est pas si à peu près dans le bon groupe. Qu'est-ce qu'il fait, Uran ? Qu'est-ce qu'il fait, Rigoberto Uran ? Calme-toi. Et là, il faut que ça descende assez rapidement pour Stibar, parce que sinon, ça va être chaud. On n'a plus de bleu. On n'a plus de bleu. Le peloton qui est à 3.04, il a perdu du temps. Je pense que derrière, ça va quand même se regrouper, en toute logique. Et là, ça met du temps. Il y a encore une petite côte, là, ça va être dur. Mais 3.07, quand même, d'avance, à 27 km de l'arrivée. Il faut voir à quel point... Bon, on n'a plus beaucoup de bleu. Quasiment rien, d'ailleurs. Donc ça risque d'être un peu délicat, mais bon. Je pense que je vais quand même aller prendre la main. Katowski, il est bien dans le groupe 4, c'est parfait. Il est bien, il est bien. On peut se reposer un peu. Je vous propose de vous retrouver un peu plus tard. Et à 15 km de l'arrivée, on est avec Stibar, il y a toujours 3.01 d'avance sur le maillot jaune. Voilà. Je lui ai donné son ravitaillement, il a bien récupéré, c'est pas mal. Il reste deux côtes, dont celle du final. Là, je pense qu'avec son excellent état de forme, c'est envisageable. Mais pour plus de sécurité, je vais peut-être quand même prendre Katowski. Pourquoi il est en suivre les attaques, le Katowski ? On va voir ça. C'est dommage, il a entamé sa barre bleue. Ça, c'est moyen. Mais j'ai demandé à tous les autres de finir tranquille, déjà pour qu'ils se préservent pour les futures étapes. Là, ça va se jouer du côté de mon équipe, entre Stibar à l'avant et Katowski qui emmène le groupe, j'allais dire le groupe maillot jaune. Mais non, ça commence à être un petit peu clairsemé. Il y a Rodriguez contre Tador, Valverde. Et il est où ? A Benibali, il est avec Froome, un peu plus loin. Ben bon, ils sont pas très loin, à peine 10 secondes derrière. On revient pas tant que ça sur Stibar. Donc, c'est quand même une bonne nouvelle. Là, on a ce col de catégorie 3 à franchir. Stibar, il n'en est plus qu'à 2 km. Il est à combien d'ailleurs, Stibar ? Il est à 50. Bon, autant qu'il gère, puisque le temps ne réduit pas forcément énormément. Quoique là, je le dis, et les secondes s'égrennent. Ah oui, 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 là, ça réduit fortement. Là, on est passé de 2,50 à 2,30 quasiment en 2 secondes. C'est qui là, c'est Froome à côté de moi ? Là, c'est Ritchie Porte. Et Bardi qui assure bien à l'avant. Je vais demander à Stibar de relayer un peu plus quand même. Attention, là, ça part. C'est Valverde. On se doit de réagir. On a du bleu quand même pour le faire. On n'est plus très loin du sommet. On se doit d'aller récupérer les super punchers que sont Rodriguez, Gerhams, je suppose. Non, c'est Contador avec eux. Alors qu'on revient sur les anciens compagnons d'échappée de Stibar. Et Contador qui ne faiblit pas. Là, il va peut-être y avoir un petit peu de descente, mais pas suffisamment pour le moment pour qu'on récupère bien. Là, ça va être mieux. Les pourcentages vont être plus propices. Valverde et Contador sont bien. Il y a eu quelques écarts de fait. Là, on peut récupérer un petit peu. C'est pas mal. La pente s'y prête. On est à 7%. Parce qu'on doit revenir sur Stibar. Il est à... Il est à 7 secondes et le groupe Valverde, là, il n'est plus très loin non plus. Je prends mon ravitaillement. La foule est bien présente. Contador est pas mal. Les autres, ils ont du mal à revenir derrière. On prend la roue de Contador. Valverde est là aussi, mais il s'est fait un peu bloquer par... par un coureur. Là, on dirait par de Gantt. Stibar qui a quand même une 0-4. Je pense qu'il va pouvoir s'imposer. Sauf s'il craque. Attention Valverde, il ne faut pas le laisser partir comme ça. car c'est à l'Angers pour le Général. On va le garder, il est fort. Il est fort. Très gros puncher. Et là, il le prouve. Stibar qui a du mal, là, quand même. Il faut qu'on soit bien dans la roue d'Alerandro Valverde, mais on a du mal à revenir dessus. Derrière, ça ne reviendra plus. On va se caler dans sa roue. Stibar, il va peut-être pouvoir y arriver. Voilà, on est quand même en belle position, normalement. L'équipe Ethics, qui est bien placée avec un homme encore à l'avant, même s'il n'a plus beaucoup de secondes d'avance. Et un homme en surveillance d'Alerandro Valverde. A savoir, mon puncher Katowski, déjà vainqueur de deux victoires d'étape. Contador, il a lâché. Il est en train de se faire décramponner. C'est une bonne nouvelle pour le général. C'est tout plat maintenant pour l'homme de tête. Une fuite vers la victoire. Allez, on le masque. On le colle, l'Alerandro Valverde. On va bientôt passer la flamme rouge. Stibar qui va pouvoir s'imposer. Et là, c'est le sprint contre Alerandro Valverde qui est plus fort. Qui est plus fort. On va faire que troisième. Mais la victoire est bien là. C'est Stibar qui nous l'offre pour un deuxième succès personnel et une onzième victoire d'étape pour Ethics. Voici le vainqueur de l'étape. Rodez Mande. Après le Havre, Stibar qui s'impose ici. Il a aussi maîtrisé ses adversaires pour s'imposer et lever les bras. Félicitations à lui pour cette performance de haut bol. Il s'impose donc avec une belle échappée. Donc il a bien maîtrisé ses compagnons et le retour des favoris. Avec un Katowski qui était là en surveillance d'Alerandro Valverde même si Valverde a fini plus fort. On pouvait s'en douter avec ses statistiques au sprint. Mais effectivement, Stibar qui s'impose 28 secondes devant Alerandro Valverde. Katowski qui accroche quand même le podium dans le même temps que Valverde. Contador un temps avec nous a quand même craqué dans le final. Bardet, etc. Ce qui va nous donner un classement général dont on n'importe peu. Et en tout cas, vous avez gagné l'étape. Vos coéquipiers sont heureux. Toute l'équipe bénéficie d'un bonus de récup qui ne fera pas de mal puisqu'on voit les états de fatigue bien durs quand même. Prendre l'échappée du jour. D'accord pour Stibar. Katowski gagner l'étape. Non. Par contre, ça, on n'y est pas arrivé. Et donc, on va pouvoir attaquer l'étape, la dernière étape de cette vidéo, l'étape 15, entre Mande et Valence. Les états de forme de cette 15e étape. Donc, tous normaux, là, pour les 4 premiers. Cavendish, Bounen, Katowski. Et en fait, j'avais dans l'idée d'envoyer Mersman dans l'échappée pour tout vous dire. C'est dommage, il a la barre de fatigue la plus entamée du groupe. Stibar, avec les efforts un peu plus faibles, effectivement. Tepstra. Tepstra, ça pourrait être une option aussi. Ce qui est, c'est qu'il y a un petit peu de Valon. Ouais, il a 72. Mersman n'est plus fort. Bon, Uran, forcément, et Boué, ils vont se... ils vont récupérer. Allez, je vais garder l'option Mersman. Et puis, on verra, de toute façon, ça se trouve, ça va se régler au sprint massif. Mais bon, au cas où, toujours un plan A et un plan B si possible pour cet objectif de remporter un maximum de victoires d'étape. Donc, le plan A, c'est l'échappée avec Mersman. Le plan B, c'est Cavendish si jamais ça se règle au sprint massif, voire Tom Brunen, comme j'avais déjà fait avec réussite, partir dans les dix derniers kilomètres. Déjà, on dit à tout le monde, de finir tranquille carrément, histoire de me laisser partir. Si j'arrive à me faufiler dans ce peloton bien dense. Allez, Johnny Mersman qui va tenter le coup aujourd'hui. on arrive à rejoindre l'avant. Allez, une toute ouverture sur la gauche, là, ils vont en profiter. à Johnny Mersman qui est parti. Pas beaucoup de réaction derrière. Il va sûrement y avoir des contre-attaquants mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Allez, allez, Johnny, on poursuit l'effort même s'il n'y a plus de rouge. T'es parti seul. Vu le profil, c'est un peu mission impossible. J'espère que tu vas recevoir du renfort. Eh bien, on va voir ça. On va voir ça d'ici peu. Je reprendrai la main pour vous montrer ce qu'il en est de cette tentative d'échapper avec Johnny Mersman. à 56 kilomètres de l'arrivée, qu'elle de catégorie 2. Mersman, toujours dans l'échappée avec Navarro et Mendes. Et là, le peloton qui était à 3.30 qui commence à revenir quoique. Donc moi, j'ai demandé à tout le monde sauf Cabendiche et Bounen de finir tranquille. Là, le temps qui repart à la hausse, c'est pas mal. D'ailleurs, on va mettre le grand plateau vraiment pour le final de ce col. Essayer de prendre encore plus de temps sur le peloton. Récupérer dans la descente et après, il y a une longue ligne droite qui doit faire dans les 30 kilomètres a priori, même plus. Donc là, ça va quand même être très dur de résister au peloton mais bon. On le tente. pour le coup, Navarro et Andes, ils ont lâché. Ils ont lâché prise. Bon, ils devraient revenir sur le plein. 4-0-2 d'avance, c'est pas mal. par contre, s'il n'y a pas des pourcentages un peu plus forts dans cette descente, on va avoir du mal à bien récupérer. 5-7, ouais, c'est honnête mais bon, ce serait mieux au-delà des 6% pour bien récupérer. Un équipier vient de se faire lâcher. Ne comptez plus sur lui. Ah oui, je leur ai demandé de toute façon d'être en tranquille. 4-15 à présent d'avance sur le peloton. Ça roule fort derrière, c'est pas le moment de se relâcher. Katovski et Uran qui sont en finir tranquille donc effectivement les voies ils sont fait décrocher et c'est pas plus mal. Bravo ! Allez, allez ! Nous, avec Merzman, on va essayer de récupérer. Ah là, les pourcentages ne sont pas assez élevés. Peut-être un petit peu plus loin là. On a récupéré quasiment tout notre bleu. et le peloton qui est à 4-22. Ça revient, ça repart, c'est assez irrégulier. Bon, je vous propose de vous retrouver plus loin. Il reste encore 44 kilomètres donc ça va quand même être dur pour résister mais on va tout faire pour. À 15 kilomètres de l'arrivée, Merzman, toujours à l'avant, 1'52 d'avance sur le peloton. C'est marrant parce que c'est revenu en dessous d'une 30. C'est reparti et là, à la hausse et puis là, ça continue à augmenter à 13 kilomètres 9 maintenant. Bon, de toute façon, il faut que je prenne le ravitaillement déjà dans un premier temps avec Yannine Merzman. Ils sont 173 derrière à 2'10, 2'9. Ah là, ça recommence à descendre. Ouais, 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 c'est pas gagné l'histoire. Mais c'est vrai que là, il y a eu un comportement quand même assez surprenant un peu comme avec Tony Martin. Ils étaient redescendus presque à une minute et ils étaient repartis à la hausse. Là, ça descend clairement l'écart avec le peloton derrière qui revient à 1'36, 35 alors qu'on est à 10 kilomètres de l'arrivée et par contre, c'est la barre bleue qui va probablement manquer. Yannine Merzman, il faut que je relâche un peu l'effort. L'écart qui, comme vous le voyez, est reparti à la hausse. on va passer les deux minutes peut-être, mais oui, intéressant et surtout très surprenant. Allez, je remets un petit peu quand même d'effort puisque là, j'avais trop ralenti le bleu qui est bien remonté quand même avec le gel. Oui, excusez-moi, je finissais pas ma phrase. Et là, l'écart qui redescend à fond à présent à 7 kilomètres mais 7 kilomètres, c'est peut-être un petit peu tard pour se réveiller. Ah, quoique si, ça revient à fond là. Ça y est, ils sont déjà en dessous d'une minute 30 à 6 kilomètres. Je pense quand même qu'ils vont avoir du mal à revenir sur Gianni Mersman qui devrait pouvoir, je l'espère, voilà, surtout que ça repart à la hausse, offrir une nouvelle victoire d'étape. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, ça repart à la hausse. je pense qu'on va pouvoir laisser Gianni Mersman finir l'étape seule et prendre la main avec Cavendish pour se faire plaisir et faire le sprint massif avec les autres concurrents. On a des trains qui se sont mis en place, pas tant que ça puisqu'on retrouve quand même on retrouve quand même Nibali à l'avant. Avec Cavendish, je me souviens un peu à voir là. On arrive à revenir, réintégrer les bonnes roues, ce serait sympa. Il roule fort là, il roule fort. Allez, Marc Cavendish qui produit son effort là. On passe Greipel. Ah non, il va nous en manquer un petit peu, quoique le podium est peut-être envisageable. En tout cas, la victoire d'étape, c'est sûr. Mersman qui s'impose et je pense qu'on a peut-être accroché le podium avec Cavendish, on va voir ça. Accueillez-le chaleureusement. Voici le vainqueur de l'étape, Mande Balance. Gianni Mersman qui s'impose en échappé. Bravo à lui. Il a réussi à manoeuvrer parfaitement pour aller chercher cette victoire. il peut savourer cet instant. Et oui, ils peuvent savourer cet instant et c'est surtout la troisième victoire d'étape sur cette vidéo de trois étapes. Donc, trois sur trois et surtout trois victoires en échappées chacune puisque Tony Martin qui s'impose sur l'étape 13 de Rodez de Rodez en échappé solitaire. On a ensuite Stibar qui s'est imposé en échappé aussi à l'étape demande et ici Gianni Mersman qui s'impose en échappé quasi solitaire puisque sur le final on a vu de Gantt et je ne sais plus qui n'arrivait plus à suivre en tout cas ou Navarro c'est peut-être Navarro je confonds peut-être entre les différentes étapes. Toujours est-il que que non on n'accroche pas le podium c'est dommage avec Cavendish j'ai bien cru à un moment qu'on avait passé d'une roue Arnaud Desmar mais non. Donc Peter Sagan deuxième qui règle le sprint du peloton Arnaud Desmar troisième Cavendish quatrième et Degenkopp qui termine ce top 5 et bien ça met fin cette nouvelle victoire d'étape la douzième donc elle met fin à cette vidéo de la chasse aux victoires d'étape de l'équipe Ethics et donc on récupère un extra bonus c'est très bien pour la récupération ça fait toujours du bien de gagner l'étape par contre avec Cavendish ce n'est pas rempli mais c'est pas grave puisque c'est un coéquipier qui a offert la douzième victoire d'étape à l'équipe Ethics je vous dis à plus tard Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501